Ah quand j'étais petit fallait aller à l'école tous les jours en plus tous les jours comme ça moi j'avais un vélo Hamid avait un parachute et du coup bah on allait comme ça à l'école et tout en bas et des fois on arrive le prof n'est pas là parce que son vélo était crevé ou on lui avait crevé pour qu'il vient pas les élèves surtout on allait à l'école comme ça les gars tous les jours du lundi au mercredi quand j'étais petit j'ai eu une histoire d'amour avec un mouton c'était un mouton que mon père a acheté pour l'Aïd une semaine avant mais genre on jouait ensemble on s'amusait tu sais il a des grosses boules derrière et tu sais des fois j'aimais bien faire comme ça tu vois vraiment c'était rigolo on était très proche arrive le jour J le jour de l'Aïd le 5 jour de l'Aïd mon père il me dit il dit au mouton toi là il te reste 5 minutes bah moi je commence à pleurer tout ça non moi je suis vegan je mangerai jamais ce mouton c'est mon ami égorgez moi et pas lui bon 10 minutes après j'étais le premier à table en train de manger des brochettes et dire que l'humain oublie vite tu sais quand j'étais petit j'avais un hamster qui s'appelait belzébut un jour je dormais il m'a mordu le bangala non mais il a mordu ton serpent oui il a mordu mon serpent ah tu sais que c'est un serpent moi moi ce que j'ai c'est un peu du cobra royal ah ok ok et là je me réveille et je me réveille je le vois avec un liquide gluant autour de mon hamster je pense qu'il m'a mordu mon bangala mon bangala s'est défendu on lui fout comme ça ah bon ? ouais il était coulé au sol il pouvait même plus bouger genre c'était une genre de colle mais je sais pas ce que c'est une histoire d'horreur pas comme les autres Angélina 15 ans elle s'est fait un petit copain et son copain l'invite à un anniversaire à minuit 0-0 elle arrive à la fête une fois arrivée chez elle habillée comme une fille bien elle voit qu'il y a personne chez lui qui est tout seul elle lui dit ils sont où les invités et pour le moment elle sait pas que c'est un grand monstre et qu'elle c'est la victime 562 et que Roberto c'est un mangeur de filles elle arrive à l'anniversaire et elle dit ils sont où les gens elle lui dit ne t'inquiète pas installe toi et bois ce jus intelligente qu'elle est elle s'est déjà fait avoir elle dit non si je bois le jus je vais m'en dormir tu vas me faire des bébés non les filles conseils pour vous ne buvez jamais du jus des gens ramène ta propre bouteille de jus ensuite ce qui se passe l'impensable Roberto sort à l'écrou pour vouloir la mordre mais il sait pas que Angélina en vrai c'est Angelito et qu'elle a un bangala elle sortait son bangala de son cachette elle lui donna un gros coup dans la tête PAM et c'est Vanille et Angelina lui cassa le dos il pouvait plus marcher et elle est descendue dans la cave elle a sauvé tout le monde les filles entre elles ils sont trop là t'es trop belle ma chérie ah t'es bonne ma chérie et moi le jour où j'ai dit à mon meilleur ami t'es trop beau depuis il me dit viens dormir chez moi tout ça mais non ah non c'est bon je lui ai dit t'es trop beau je lui ai ouvert une porte il attendait que ça il attendait juste l'occasion mais non et là le mec il croit que je vais lui ouvrir ma porte sauf comment ma porte c'est une descente aux enfers j'ai rencontré une meuf sur Tinder elle a la meuf elle me dit avant que je te voie faut que mon frère te voie j'dis qu'elle baa il m'a apprévé vu que la meuf elle est gueuuu j'me suis dit vas-y on va voir son frère en premier frère en premier il me dit viens on se voit au jacuzzi comme ça au jacuzzi frère en fait le mec il voulait juste voir à quoi se ressemble physiquement que je suis dans les critères de sa de sa sœur donc là on va au jacuzzi et ce qu'il se passe il me dit déshabille toi comment ça il me dit sors le je le détache un tour deux tours parce qu'en fait je le roule autour de moi trois tours quatre tours cinq tours six tours sept tours huit tours neuf tours dix tours je le pose BAM comme ça je le pose mais je voulais pas poser par terre mais je l'ai posé dans le jacuzzi tu vois comme ça il nage un peu tu vois il nage et tout et là le mec il me dit non c'est trop grand ma sœur tu vas la tuer je dis comment ça frère ça va tu vois il va pas aller tout en entier doucement et là ce que je fais le mec il m'a énervé je l'ai pris mon bangala je l'ai pris avec mon bangala mon bangala vu qu'on était dans l'eau il s'est enroulé autour de son pied il l'a soulevé comme ça là le mec il était en haut et mon bangala qui le soulevait et on l'a tourné 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 avec mon bangala et mon bangala l'a jeté contre le mur et je lui dis plus jamais tu m'auras fait ce coup là et la meuf je l'ai bloqué aujourd'hui les gars je vais tester la moto la plus rapide de gta ok c'est parti ok là on est à 239 250 274 283 et je suis tombé une question pour vous les mecs t'as une croche tu la kiffes mais si elle fait un truc tu l'aimera plus tu la kiffera plus c'est quoi ce truc qui te fera changer d'avis sur elle c'est quoi ça ah Neymar oh ça c'est la nourriture de chien vous savez ça c'est en assiette là oh des co-pop-ups ça c'est des burgers des gens qui mangent pas de viande je connais avant j'avais une amie qui mangeait que ça on dirait des croquettes pour humains oh on dirait du pop-corn mais façon bouchée oh je sais ce que c'est ça c'est de la plantation de super glue les amis c'est avec ça qu'on colle les gens les voitures les camions les trains et tout quand ils sont cassés et ça c'est de la glue oh mais ça se mange pas par contre ne mangez pas de colle les amis quand j'étais petit j'ai mangé de la colle regardez où j'en suis je sais pas si vous mais moi je préfère ça ça me donne plus de plaisir que d'être avec une meuf mais vraiment pour moi je regarde ça regardez tu vois c'est incroyable oh les gars quand j'étais petit c'était dur de quitter la maison et d'aller à l'école c'est comme ça que j'allais à l'école j'habitais en haut de la montagne du mont barbara on allait à la montagne comme ça on descend par contre pareil pour la montée je montais avec des skis comme ça la même montée par là où je descends par là où je monte c'était dur mais je suis arrivé jusqu'en cm2 quand même incroyable j'ai fait des longues études dur mais long comme oh le chemin de l'école le chemin de l'école nous nos parents on a tous fait des chemins durs comme ça en vélo avec les mains sur les mains sur le vélo même tout ça pour finir un plombier tiktoker c'est trop bien j'étais en sortie scolaire en avion avec mon école et d'un coup on voit que le moteur commence à prendre feu waouh on va tomber je leur ai dit ne vous inquiétez pas ouvre la fenêtre le chauffeur de l'avion ouvre la fenêtre et je sors et ce que j'ai fait il y avait un feu et j'ai sorti mon bangala et j'ai fait pipi sur le feu et comme ça j'ai pu éteindre et après j'ai vu qu'il y a une pièce un boulon qui se dévisse j'ai mis ma main dans le moteur de l'avion j'ai arrêté l'hélice ok mais on perd d'attitude là on va tomber et j'ai mis mon autre main je serre je serre je serre le boulon et là je fais quoi je retourne je redonne un coup pour que ça tourne et là j'ai sauvé toute ma classe les gars dites moi la vérité comment votre maman vous surnomme moi depuis petit on m'appelle mon petit cheval parce que j'ai un poids comme avec les chevaux lequel la queue la queue de cheval les gars ça c'est le jour où les sauveteurs montagnards m'ont sauvé je suis resté six mois à la montagne bloqué en haut d'une montagne parce que je me suis cassé un angle de pied et je pouvais pas sortir donc pendant six mois je me nourrissais d'ours et de lapins en haut de la montagne comme ça et personne m'a trouvé et un jour j'ai fait quoi j'ai trouvé deux cailloux un peu de neige j'ai tapé les cailloux sur la neige j'ai fait un petit feu de neige et là ils ont vu un petit feu ils sont venus me sauver et vous comme vous voyez devant vous six mois en haut d'une montagne tout seul il y avait des ours qu'ils avaient pitié de moi ils venaient me rendre visite mais moi je les mangeais dans la survie pas de pitié ah ça c'est le pays je sais dans le test des pays ça c'est la finlande ah c'est Inde finlande il manque le 1 les gars un conseil arrêtez de faire des bêtises parce que là où vous allez aller il fait encore plus chaud que ça donc faites pas de bêtises faites que du bien autour de vous parce que ça c'est juste un échantillon donc faites du bien autour de vous si tu fais pas de bien tu vas finir dans un endroit qui ressemble à ça et tu risques de pas trop aimer les filles saviez vous que 99% des garçons ont un prénom à leur bangala moi je l'appelle la vie parce que la vie elle est longue et dure et toi tu l'appelles comment abonne toi ouah ça ça c'est l'algérie ça je suis sûr attend on va voir résultat algérie allez allez je suis sûr c'est ça tu vois il y a l'aigle et tout mexique c'est où ça hein les filles quel est le surnom préféré que vous aimez qu'on vous donne toi tu m'appelles mon renard parce que j'ai une grosse queue 5000 euros si tu me fais rire tout de suite dis moi ta blague qu'est ce que dit une imprimante dans l'eau une imprimante dans l'eau elle dit quoi je sais pas j'ai papier j'ai papier si t'invites une meuf au kebab et que le premier soir elle prend harissa samouraï je te conseille de faire demi-tour et de partir parce que les meufs qui font ce combo harissa samouraï mets moi plus d'oignon chef c'est elle qui va de bangala c'est pas toi donc demi-tour prends une meuf qui prend ketchup mayo vraiment c'est le conseil de sisma ça nous arrive l'été de nager dans la rivière mais j'ai un conseil de survie au cas où tu crois un requin dans la rivière de ta ville ou dans le lac ce que tu dois faire impérativement tu le croises arrête de bouger tout de suite ok enlève ton pantalon donc lui il va voir ton bangala il va croire quoi c'est un serpent électrique des mers tu vois c'est un cropotope c'est les serpents qu'il faut comme ça et du coup il va faire quoi il va s'enfuir direct ça c'est mon conseil ta professeur d'école te plaît mais tu sais pas comment la gérer j'ai la solution elle va te dire viens on sort dans le couloir vous allez sortir dans le couloir une fois dehors tu l'attrapes comme ça et là tu lui dis c'est qui le maître maintenant elle aura chaud elle va trembler une suyère chaude et froide humide comme elle est elle va te dire chut ne dis pas plus tu la tiens par les cotes comme ça tu lui dis maintenant c'est moi qui va te noter elle va trembler pourquoi le point faible des profs c'est que eux ils aiment bien le jeu drôle parce qu'être un prof c'est un jeu et du coup toi tu vas inverser les jeux du coup tu vas hacker le game et là tu pourras faire ce que tu veux c'était les conseils des roisismas abonne toi maintenant au moment où tu regardes ce live c'est que je s'enlève sur twitch pour récolter un million d'euros il y aura des trucs de malade et le meilleur live et le plus grand du monde meilleur que les events c'est le 6 et 20 les amis j'avais trois ans trois ans tu t'en souviens oui je jouais sur le bordure de la terrasse et je suis tombé du cinquième étage heureusement il m'est arrivé c'est pourquoi parce que je suis pas tombé sur mes parties génitales en fait je suis tombé sur ma tête c'est encore pire ben non en fait tant que tu tombes pas sur ton partie génital il t'arrive rien faut juste que tu tombes sur ta tête c'est bon là il t'arrive rien parce qu'en fait la tête quand tu touches c'est dur hein t'as pas rêvé un peu ? Regarde regarde quand j'étais petit un jour il y avait une bouteille jaune avec un liquid jaune je croyais que c'était du PAMS ou du jus de PAMS et là je bois par une bouteille d'un litre mais en fait c'est de l'essence les gars une heure après je commençais à vivre comme ça j'ai failli démarrer au cours du tour donc mes parents pour me calmer ça pour soigner ce que j'ai eu bah ils m'ont donné de la javel et ce qui était très 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 bon j'ai rencontré une meuf sur Tinder elle me dit viens chez moi je lui dis oh yeah une heure après je suis chez elle elle habitait à 5 heures de chez moi ce que j'ai fait j'ai pris mes meilleurs vêtements et j'ai mis mon meilleur slip le seul qui est pas troué une fois arrivé en bas de chez elle je rentre elle me dit n'anime pas la lumière je lui dis pourquoi elle me dit t'inquiète j'ai une surprise pour toi donc j'anime pas la lumière on passe du bon temps tout ça tout ça bon on se comprend ensuite ce qui se passe elle m'a dit ok je suis prête t'es doux tu m'as je vais aller ma lumière elle avait au moins 60 ans les gars et dire qu'il n'y a pas une grosse différence quand même voire même c'est mieux c'est incroyable tant que t'as pas testé tu peux pas savoir faut le vivre pour le savoir waouh raconte moi ta blague je te donne 20 000 euros tout de suite ok pour un cannibale c'est quoi une femme enceinte euh je sais pas un kinder surprise ah parce qu'il y en a deux pour le prix d'un ah 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 bah ouais si tu étais président de la république qu'est-ce que tu changeras en premier dis-le moi un commentaire et moi ce que je changerais je vais baisser le prix du lait parce que j'adore le lait avant toi si tu étais dans un marvel quel sera ton super pouvoir dis-le moi mon ami et avant toi s'il te plaît prépare toi je vais te changer les chansons t'es prête ? non aitako yo me yo kayo tzome spaguetiii monotagi yo kinosa one piece la dans ce jeu avec mon petit chat jaune là je vais me battre avec ses téléphones je violais mais il va me regarder comment il me souille les coups de queue regarde il a un coup de queue ah ça fait du bien les coups de queue hein regarde regarde coup de queue coup de queue ah tiens il est mort hein hein c'est pas le premier que j'ai tué un coup de queue moi dites moi quel est le meilleur joueur au monde numéro un imbattable pour moi c'est christian ronado et pour toi c'est qui ? eh j'ai envie de boire un redbull là tu veux un redbull toi aussi ? non merci pourquoi ? parce que c'est haram les filles saviez vous que tous les mecs donnent un prénom à leur bangala moi je l'appelle la vie parce que la vie elle est longue et dure et toi comment tu l'appelles ? si tu pouvais changer un truc dans ton corps tu changeras quoi en premier ? dis le moi en commentaire et avant toi mon ami oh le sourire il me fait penser à quelqu'un c'est un boeuf de chèvre ça oh mais c'est quoi ça les rats ça c'est un chauve souris c'est quoi ça ? ça s'appelle un pasteur un truc comme ça oh la maison des mouches qui font du jus de mouche ah genre quand j'étais petit il y avait une crêpe et la crêpe il y avait une mouche qui est venue elle m'a mis son jus et j'ai mangé la mouche mais j'avais peur de manger le jus et mourir parce que c'est empoisonné apparemment oh regarde une planche à roulettes oh non non la planche à roulettes morte c'est rigolo les vitres de voiture c'est pas bien il était du neuf il se fait dévitrer t'as envie de mettre ta main en fond en vrai ça donne envie ça je l'ai acheté vous savez pas comment je l'utilise mais je m'aimais bien en vrai oh papa doucement regardez les gars Mercedes oh j'adore ce truc attend wow j'aimerais tellement l'utiliser mais pour autre chose vous saviez en moi si vous avez regarde les fabriques des glaces c'est trop bien des cornelles mais il est chaud là bah oui c'est des glaces chaudes parce qu'il y a les glaces froides et la glace chaude en chine il y a les deux et ça c'est les glaces chaudes t'as envie de te mettre dedans et qu'il te couvre pour l'hiver oh je faisais ça quand j'étais petit pour aller à l'école c'est pour mourir ça on avait une rampe comme ça devant notre rue et on faisait comme ça devant l'école voilà c'est que je suis en live sur Twitch aujourd'hui on va essayer de récolter un million d'euros les amis on va faire des réactions du gaming des jeux plein de trucs incroyables ça va être un live légendaire on va réussir à avoir un million donc venez tous à 15h c'est tout de suite Disney ou Ghostbusters qui va gagner la course les gars qui va gagner à ton avis ? Ghostbusters ! Disney ouais ouais c'est Disney Ghostbusters a gagné qui est des Ghostbusters là ? une graine de coco ! c'est une graine de plage quand j'étais petit je suis tombé dans une machine comme ça et je suis sorti de l'autre côté genre ça m'a fait cric 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 c'est drôle genre je l'ai refait plein de fois en fait c'est comme une manège tu vois l'autre possible tu meurs t'as déjà entendu quelqu'un qui est mort de ça ? oh mais c'est quoi ça ? nous détonnons 6 mains vous avez 24 heures pour le sauver sa libération vous coûtera 1 million d'euros les gars aidez moi à acheter cette voiture s'il vous plaît mon Paypal est en bio s'il vous plaît j'ai envie de l'acheter pour faire des tic toc s'il vous plaît merci j'avais 16 ans je me suis fait draguer par un mec de 50 ans j'étais au café de Paris football je pariais sur Dortmund que Dortmund allait gagner le Barça 18-0 donc j'ai mis 10 euros dessus et en gros la cote elle était à 20 ensuite il y a un gars qui arrive il me paye mon ticket et il me dit ouais tu peux venir chez moi moi j'étais rusé c'est une vraie histoire j'habite loin dans moi 50 euros taxi il m'a donné 50 euros je me suis enfui en courant et je suis jamais revenu comment savoir que ton meilleur ami est un vrai ami un jour va le voir et de lui dépannes moi mon gars et là s'il le fait pas c'est pas un meilleur ami moi mon meilleur ami je l'appelle allo frère je suis en galère viens me dépanner viens me dépanner dépanner de quoi ? toi des fois ta meuf elle est pas là et elle a ? bah du coup je te dépannes en attendant les gars dites moi comment vos copines vous surnomment moi elle me surnomme mon singe parce que j'ai une langue que si vous votez pour moi et que je deviens président premier changement armé pour tout le monde je veux un pays solide avec des vrais hommes même les femmes armé pour tout le monde hommes femmes ils veulent l'égalité un réveil à 5h deuxième truc sécurité nationale il y aura de l'armée de partout il y aura plus de voyous il y aura plus de crimes il y aura pas un seul crime parce que les punitions ils vont être durcifs ou à mille vraiment des punitions t'as peur troisième truc je me nommerai président à vie je vais demander aux gens de voter pour moi parce que je vais leur baisser les impôts si ils font ça comme ça je reste pendant 30 ans président et après je vais la faire hériter à mon fils et on aura liberté d'expression ultime le droit de tout dire sur tout sauf sur les religions et c'est tout c'était roisissement ciao c'est vraiment bizarre ça fait son effet mais c'est bizarre quand même c'est ouf je sais pas quoi dire vraiment j'ai pas ça déboîte ouah l'autoblogan géant quand j'étais petit je faisais ça mais genre juste avec une corde sans les mains je sais pas pourquoi elle est attachée je vois pas l'intérêt parce que quand t'es attaché il y a moins de fun regardez les patates les patates de mcdonalds voici le fruit du bangalas de terre ce fruit que tout le monde se demande bangalas par ci bangalas par là mais c'est quoi réellement bah ça c'est le fruit du bangalas asiatique de terre oui les amis instant science avec sisma ciao oh du pain à la tombate italien ohhhh bah ça fait des pattes c'est toujours italien hé je t'ai déjà dit que les gens ils boivent de la lave et je t'ai dit regarde là il met de la lave dans une graine de coco et regarde est-ce que ça peut exploser ? bah non et après tu peux la boire avec une paille regarde il a fait ça se refroidir dans la graine de coco hé quand je disais aux gens j'ai déjà bu de la lave c'est ça la boisson rouge là il me croit pas tu vois bah tu m'as jamais montré bah regarde là je te montre là c'est dans un restaurant ok bah vas-y on va trouver de la lave bah bien sûr tu peux boire de la lave c'est stylé hein bah t'as vu c'est juste chaud comme du chocolat au lait après t'as vu t'as vu mais tu la bois tout de suite faut juste souffler dedans mais le chocolat tu bois pas tout de suite bah tu fais comme ça regarde ouf il a explosé ça explose pas tu peux la boire un jour le prof d'école m'a viré du coup et il me dit va voir la directrice je vais voir la directrice tout ça et c'était l'été genre j'étais en short vu que j'ai croisé une fille dans le couloir bah mon bangala il s'est durci en short en plus et là tu sais qu'il se passe quoi j'arrive à la directrice elle voit mon short comme une tante et là la directrice elle me dit qu'est-ce que tu caches là-bas enlève ton short j'enlève mon short et là elle voit le simple bangala tout fier elle me dit quoi vas-y viens sur le bureau tu me dépannes et je la dépannes non et j'ai 20 de moyenne elle avait genre 62 ans deux oreilles gruges le port c'est haram ok oui c'est en bois du lait de cochon ça c'est pas haram bah non genre du lait de sanguiné ça existe donc ça c'est pas haram ça bah non j'ai demandé à l'imam Khalil il m'a dit non oh c'est de l'antarctique sud-ouest ça oh il fait de la cavalerie trop magnifique quand j'étais petit je faisais ça oh my god eh je le faisais il sentait même l'épée j'étais debout carrément arrête arrête bah ouais oh regarde les machines du futur c'est quoi ça on dirait un bonnet pour bangala tu sais genre tu fais aborder comme ça oh c'est gros ça tu couvres ton bangala du froid l'hiver si vous écoutez mon conseil l'année prochaine vous êtes milliardaire vous allez me remercier investissez dans l'Ethereum je suis un visionnaire faites le les gars c'est pas sérieux la dernière fois je vous ai demandé de me faire un don jusqu'à 1 million d'euros cette île elle était à 1,5 millions je voulais l'acheter mais là elle est vendue parce que vous êtes trop lent donc ce dimanche là à 15h je fais un live twitch il faut qu'on arrive à 1 million pour acheter une autre île chérie je vais te montrer une robe que je vais t'acheter elle est très belle t'aimes bien la robe ? non un des meilleurs conseils de survie que je peux te donner si tu te perds à la forêt ce que tu fais tu fais comme ça tu lèves ton doigt en haut et là tu vas sentir la direction du vent si la direction se dirige comme ça en face dans le nord bah toi faut que tu ailles dans l'est pourquoi ? parce qu'en fait les ours se trouvent toujours dans la direction du vent et donc si tu vas dans le nord c'est sûr que tu vas en croiser mais si tu vas à l'inverse du vent tu croiseras jamais d'ours parce que les ours ils vont toujours dans le sens du vent sauf les mammifères ça peut paraître fascinant mais la survie c'est pas quelque chose de compliqué tu peux te retrouver devant un aigle royal de 5 mètres et t'en sortir tu veux me dire comme moi il va me prendre par les cheveux il va me voler avec moi il va me ramener à ses enfants mais non en fait l'aigle royal tu vois il se déploie pour voler les gens toi ce que tu vas faire dès qu'il vient vers toi pour te prendre tu l'attrapes comme ça et tu lui fermes son nez une fois que tu as fermé son nez il ne peut plus respirer et là il va te lâcher donc c'est mon conseil de survie contre l'aigle royal de Sibérie tu ris tu perds tu ris tu perds tu ris tu perds tu fes tu 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 Sur mon Twitch il y aura le plus grand événement Twitch L'événement 1 million d'euros pour Sisma à 15h On va réunir qu'un million d'euros et à dimanche 15h Ce TikTok est pour vous dire que je stream sur Twitch Venez pour venir c'est 100 euros de dents minimum Et pour que je réponds à vos messages c'est 500 euros Pour que je joue avec l'un de vous c'est 1500 euros la partie On va pas se mentir on a tous raté un jour de ramadan Mais genre pour rien On l'a fait exprès Oui 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 Je suis astiqué de le contenu Non mais en fait c'est une pote tu vois M'a dit viens chez moi J'ai fait oh yeah Du coup bah Ouah du coca De la coca cola Oh le gâchis Oh je suis moi d'accord Là tu vois ça les a tellement mixés Regarde regarde Ça va exploser sur son... Ah non ça aïe 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 a cherา Attends le deuxième 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 aïe aïe a¡h a kalau Pour moi il y a des impresses pour Roi Sisma Wow Vous le connaissez tous non ? Je suis au cinéma plein air dans GTA ! Je ne suis pas pour les doigts ! Jasmine, de mieux en mieux, ça te rappelle quoi ? C'est le 6 event ! Alors faites des dents les gars ! Incroyable ! Incroyable ! Les gars c'est incroyable ! Bienvenue, merci beaucoup !